Deux mains. Ah oui, mais il a deux mains, il est plus fort, ça sort quand même, ça franche. Premier exercice de base, vous allez comprendre qu'on ne tient jamais vraiment quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Donc c'est très simple, il y en a un qui joue l'agresseur, il tient son couteau comme il veut, comme ça, comme ça, comme ça. Il ne sait rien moi, qu'est-ce qu'il peut foutre, je déconne, comme ça, comme ça. Des petits signaux qui montrent peut-être que la personne s'y connaît, si quelqu'un fait ça. Est-ce qu'il connaît un petit peu, si elle met le pouce derrière ? Ça veut dire vraiment, je vais te planter, mais je ne veux pas que le couteau recule. C'est vraiment du sadisme. Bref, ça, ce n'est pas forcément que ça. Donc, juste comprendre une chose, c'est lié à l'exercice de ce matin. Vous allez au ralenti, ne criez pas, ne courrez pas comme là. Je vous regarde là-bas parce que, je déconne, regardez, je vais prendre une position d'agresseur. Il attrape ma main, très fortement. On fait du statique. Je veux juste que vous compreniez ça, ça sert très fort. Très fort, attention, pas trop ! Je déconne. Changez de main, en temps en temps. Comme tu veux. Comme tu veux. Ça, c'est la version douce. Vous rajoutez la version épicée, comme les sauces mexicaines. Je sais que c'est du basique, vous avez duré ça, on a compris ton truc. Non, c'est ma façon de voir les choses. Quand on écoute, ça rentre par là, et parfois ça sort par là. Je déconne. Non, non, c'est important. On écoute, j'ai compris. Oui, oui, et tu vas oublier. Une fois que tu l'as ressenti, ton cerveau, il a engrangé le truc. Peut-être pour pas longtemps, mais tu l'as vécu. Serre. Tu l'as vécu. Notion de déjà vu, de déjà ressenti. Si là, je vous dis, ouais, le mec, vous ne le tenez pas. OK. Ce soir, je vais lui dire, OK, tu te rappelles, il m'en rappelle plus. Et si tu ne t'en rappelles plus, ce n'est même pas la peine, tu vas l'oublier, tu ne vas pas l'incorporer dans ta selle. Donc, il tient, soit vous coupez, vous pouvez marcher, hein, ce n'est pas ça, il sert très fort. Ah non, je ne peux pas. OK, tu ne peux pas. Tranche. Bouge. Tiens, deux mains. C'est une saloperie, ça, ça se faufile partout. Ça va couper. Ensuite. 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 Tu exercices comme ça et vous passez le relais. Juste pour comprendre qu'on ne... Ne jouez pas le jeu, hein, serrez fort, hein. Vous allez voir à quel point. Je ne dis pas que ça ne marche pas de tenir quelqu'un, je dis que ça ne dure pas longtemps. La version 1, c'est dojo. La version 2, ça peut être la rue. Il attrape. Version 2, c'est celle-là, ça peut être la rue. Vraiment, le truc du mec déterminé, c'est mon joujou, lâche et meurtre. C'est ça, en général. Donc ça, c'est à prendre conscience. Ça va ? Ça. Non, c'est pas ça avec la cible. Avec les deux mains, je fais la structure. Ah. C'est connu. Juste ça, hein. Deuxième étape. Donc, première étape, juste l'arme. Encore une fois, tiens, avec une ou deux mains, comme tu veux. Si je fais ça... Ah ouais, je n'y arrive pas. Est-ce que tu fais un peu de prendre... Non, je veux faire, tiens fort. Ça sort, pardon. Non, ça va fort. Deux mains. Ah ouais, mais il a deux mains, il peut fortement. Ça sort quand même, ça tranche. Ensuite, deuxième étape, c'est la main. Plus l'arme. Troisième étape. Faire plus l'arme. Et là, on a fait le tour. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-defense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.